Bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver, que Dieu vous bénisse pendant toute cette semaine, surtout à travers sa parole et qu'elle porte du fruit dans vos vies. Genèse chapitre 29, verset 34, toujours l'histoire de Léa avec ses enfants. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. » Lévi veut dire « attachement ». C'est pour ça qu'elle veut dire « il s'attachera à moi ». On voit que Léa désire ne faire qu'un avec son mari. L'attachement, c'est ça, c'est être unie et ne faire qu'un. Ce n'est pas juste être côte à côte. Dans la parole de Dieu, l'attachement, c'est vraiment être qu'un. Et on peut regarder sous toutes les faces, on ne voit qu'une personne. Et c'est vraiment le signe, normalement, du mariage. L'attachement, l'union, donc être un même cœur. Mais en même temps, c'est le signe de la protection parce qu'on est avec quelqu'un. Et donc, on est au bénéfice, on est ensemble, on est comblé, on est épanoui. C'est ça le but de l'attachement, en fait. C'est pour ça que même Jésus va prendre cet exemple en disant « Je suis le cèpe, et vous êtes les sarments, et vous êtes en moi, en fait. » On n'est qu'un, on est un arbre, on est cette vigne-là. Eh bien, ensemble, on est un. Et le vœu, eh bien, le désir de Jésus, c'est qu'on soit un avec lui. On voit ça tout au long des Écritures. Moi, je me rappelle que dans mon parcours d'enfant, quand j'étais au collège, moi, je voulais toujours être attaché avec quelqu'un qui était plus fort que moi, en fait. Parce que moi, j'étais plutôt normal, mais je savais qu'au collège, par exemple, il y avait des dangers, parce qu'il y avait certains qui étaient costauds, tout ça. Donc, il valait mieux être attaché avec les bonnes personnes, quelque part. Et moi, je me rappelle que j'étais toujours avec un ami qui faisait du basket, un grand balèze, qui, à l'époque, il était grand pour nous, les collégiens, parce qu'à 13 ans, il faisait presque 1m90, et il était très costaud. Et donc, je me rappelle qu'une fois, j'étais dans la cour, et puis, il y a un autre grand qui vient et qui veut, eh bien, me chercher des problèmes. Et puis, je le regarde, et puis, dans mon cœur, je me dis, mais je n'ai pas peur, parce qu'en fait, j'ai mon copain qui est là. Et puis, mon copain, effectivement, a rappliqué. Et puis, quand il a vu le grand costaud qui est arrivé, je les ai laissés tous les deux se discuter ensemble, et moi, je suis parti, parce qu'il fallait mieux se retirer dans ces cas-là. Mais, quelque part, c'est ça, l'image. J'aimerais te dire que, quand tu es en Christ, quand tu fais 1 avec Jésus, l'adversaire peut être en face de toi. Mais parce que tu es lié à Christ, ce n'est plus toi qui te bats, en fait. C'est Jésus-Christ qui est là et qui dit, « Moi, je l'ai déjà vaincu à la croix. » Et l'ennemi tremble. La Bible déclare que parce que nous sommes unis en Christ, attachés à Christ, que nous sommes un avec Jésus-Christ, nous portons son nom, et qu'au nom de Jésus, même les démons tremblent et s'enfuient. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est dû à ton attachement avec Jésus. Mais comment avons-nous pu être attachés à Christ ? Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix, encore une fois. Tout est centré sur Jésus. Jésus a payé le prix parce qu'il savait que tu étais sans protection, que ce monde-là allait te dévorer, que l'adversaire allait ruiner ta vie, allait voler tout ce que tu pouvais avoir. Il allait t'égorger jusqu'à ce que tu meurs. Et Jésus est venu pour changer ta destinée et dire non, je le rachète par mon sang, il m'appartient. Parce que tu as eu foi en Jésus, tu ne fais plus qu'un avec lui par son esprit en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1, verset 5, Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. On a été adoptés. Les enfants adoptés dans notre monde, quand ils sont adoptés, les papiers se font et puis ils portent le nom de la famille qui adopte. En disant, c'est vraiment votre enfant, alors qu'ils ne l'ont pas procréé, mais ils l'acceptent dans leur famille comme leur propre fils ou leur propre fille. C'est comme ça que ça se passe, une adoption. Donc on va faire tout un processus pour chercher si tout se passe bien, que la famille est bonne pour recevoir l'enfant et qu'ils ne vont pas détruire l'enfant. Et que ça va être propice pour le développement de l'enfant. J'aimerais te dire que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois famille de Dieu, dans la famille de Dieu et que tu sois dans un développement maintenant propice avec lui. Et c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Il va te développer chaque jour grâce à l'attachement de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va dire comme nous sommes ces serments, quand on demeure en lui, nous portons du fruit. Et j'aimerais annoncer ça sur ta vie aujourd'hui et prier dans ce slant-là pour toi. Peut-être qu'il doute de dire « Mais je n'ai pas les capacités, je ne vais pas y arriver, j'ai peur de ceci, je crains cela demain. » Tu te dis non, non, non. Parce que nous sommes un ensemble. Parce que mon esprit est en toi. Alors aujourd'hui, tu peux faire même des œuvres plus grandes que les miennes parce qu'il n'y a pas de limite pour mes enfants. Alors que tu sois encouragé, fortifié et que ta vision soit renouvelée. Que tu glorifies Dieu aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que je ne formis qu'un avec mon Dieu. Tu vis en moi par ton esprit. Je t'appartiens et rien ne pourra nous séparer. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont entendu ta parole ce matin. Père, je l'ai béni en ton nom. Et je te prie mon Dieu pour que cet attachement qui est entre toi et eux aujourd'hui par ton esprit et par ton sang, Seigneur, qu'ils en prennent pleinement conscience et de voir Seigneur ce que ça porte dans leur cœur, dans leur vie de tous les jours. Merci parce qu'ils sont sous ta protection, ils n'ont rien à craindre. Seigneur, que ta paix les remplisse et que chaque jour, ils avancent tête haute pour toi. Merci Seigneur de les fortifier, de les renouveler Seigneur. Parce que Seigneur, ce sont des plus que vainqueurs. Parce que toi, tu les as aimés Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.